Mon nom est Stéphane Van Rappelen, je suis directeur investissement au Palais des Beaux-Arts et je m'occupe de toutes les rénovations qu'on a exercées au Palais des Beaux-Arts depuis l'an 2000. Horta n'a pas eu le choix du terrain sur lequel il a bâti le Palais des Beaux-Arts. Le terrain lui a été imposé par le bourgmestre de Bruxelles. Ce terrain qui avait la réputation d'être un terrain inconstructible, malheureusement pour Horta. Horta a développé des solutions originales pour construire son Palais des Beaux-Arts. J'ai ici un plan qui vous montre le niveau des salles d'exposition. Et vous voyez cette forme un peu bizarre du terrain. Et donc c'est très difficile pour un architecte d'imaginer d'y bâtir un palais qui pourrait avoir une façade symétrique par exemple, où on devinerait déjà les axes du bâtiment. Horta va recourir à une formule très créative. Il va créer ces deux façades ici, le long de la rue Ravenstein et de la rue Baron Horta, qui n'est en réalité qu'un paravent par rapport au Palais des Beaux-Arts qui est caché derrière. Et derrière ce paravent de ces façades, il va utiliser au mieux le terrain. Il va repérer sur ce terrain les axes les plus grands, les axes transversaux les plus importants également. Et donc il va implanter ici des enfilades de salles les plus longues possibles sur ces axes longitudinaux. Et les éléments fondamentaux de son bâtiment qui sont la salle de concert et la salle de hall de sculpture sur les axes transversaux. Et pour orienter le visiteur vers cette orthogonalité, il va implanter des deux côtés de l'immeuble, deux rotondes qui vont permettre de changer la direction de circulation du public. Le second défi, c'est que ce terrain est bâti sur une colline. Il y a une forte déclivité. Le niveau d'origine, le niveau historique, c'est le niveau de la rue Terarchen. Mais l'entrée se trouve au niveau de la rue Ravenstein. La rue Ravenstein est une rue artificielle qui a été construite sur pilotis pour pouvoir descendre du haut de la ville vers le bas de la ville avec une pente réduite. Et donc l'entrée du palais des Beaux-Arts se trouve en fait à plus de 5 mètres du niveau du sol de ce quartier. Et enfin, de l'autre côté du palais, on se trouve rue Royale. Et là, on est 16 mètres plus haut. Donc il doit gérer un bâtiment dont une entrée se trouve 16 mètres plus haut que le niveau du sol sur lequel il doit construire. Et pourtant, lui, il aurait voulu bâtir plus haut. Ça, c'est son troisième défi. Il y a des servitudes de vue qui grèvent le bâtiment. Il y a une servitude entre le balcon du palais royal et le bas de la ville. Du balcon du palais royal, on doit toujours voir la flèche de l'hôtel de ville. Donc il est limité également en hauteur. Dans ses premiers plans, il prévoit d'ailleurs une grande entrée monumentale rue Royale. Mais très rapidement, il va comprendre qu'il n'a pas le droit de faire ce genre de choses. Et puis, comme le terrain est offert par la ville de Bruxelles, la ville de Bruxelles va demander à l'architecte en retour de prévoir le long des deux façades de la rue Ravenstein et de la rue Baromorta, rue de la bibliothèque à l'époque, de prévoir le long de ces deux façades des boutiques, des commerces qui resteront propriété de la ville de Bruxelles. Donc ce palais des Beaux-Arts et toute son activité artistique est caché en fait derrière deux façades un petit peu artificielles qui contenaient des commerces et qui empêchent de voir l'activité artistique qui se déroule à l'intérieur du bâtiment. Et enfin, une dernière difficulté à laquelle il est confronté, c'est l'humidité du terrain. Il y a une source qui est connue historiquement, sur ce terrain, qui va lui poser des problèmes, qui nous pose des problèmes encore de temps en temps aujourd'hui, même si elle est canalisée. Et donc, il va devoir implanter sous ses salles un radier drainant pour évacuer toute l'humidité du terrain, qui est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles ce terrain a été réputé inconstructible. A l'origine, Horta voulait construire son palais des Beaux-Arts avec une structure en acier, comme il le faisait à l'époque de l'Art Nouveau. C'est en fait l'entrepreneur, la société Blaton, qui va le convaincre d'utiliser du béton armé pour des raisons de flexibilité lors du chantier. Horta va rapidement découvrir que le béton armé lui offre de nouvelles possibilités. Horta, d'ailleurs, rêvait d'avoir finalement un palais des Beaux-Arts en béton armé nu, visible, ce qui aurait été révolutionnaire pour l'époque. On parle ici d'une construction du bâtiment qui s'échelonne entre 1923 et 1928. Les bâtiments en béton armé à l'époque étaient très rares. Malheureusement, il y a quelques défauts dans les coffrages de Blaton, et le béton nu n'est plus une possibilité pour des raisons esthétiques. Donc il a dû se résoudre à mettre peu partout du plafonnage, des peintures et des couleurs, ce qu'il regrettera par la suite dans ses mémoires, où il dit qu'en ne pouvant créer ce palais des Beaux-Arts en béton nu, finalement, il a un peu banalisé son architecture. Il ne reste malheureusement que peu d'éléments en béton de l'époque d'Horta, mais il reste encore des éléments de structure. Nous allons rendre ces éléments de structure visibles, et nous n'allons pas les recouvrir à nouveau d'une couche de plâtre, mais rendre les éléments d'Horta visibles en béton armé, nu, comme il les mettant. Il disait d'ailleurs dans ses mémoires qu'elle était belle, ma salle de musique de chambre en béton nu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada